Le quatrième volet de la série Musique Braise, un siècle de musique bretonne, un documentaire signé Pierrick Guinard. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux années 80, qui sont celles d'une relative traversée du désert. En effet, on va moins parler que dans la décennie précédente de la musique et des artistes bretons. Mais néanmoins, s'ils sont absents essentiellement médiatiquement, ils sont sur le terrain. Ils en profitent pour se ressousser, retourner au collectage et préparer la fabuleuse décennie suivante, c'est-à-dire celle des années 90, ce que l'on verra la semaine prochaine. Et comme le dit très bien Loïs Guillemot de Radio Bretagne Ouest, l'un des intervenants de cette série, cette décennie est comme un immense chaudron dans lequel pas mal d'alchimie vont se faire. Alors plongez-y avec des lisses et que vive le Doc. Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés ? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Durant les années 70, la musique et le chant breton connaissent une renaissance et accompagnent à nouveau le fait social. Mais ce désir de retrouver une identité est une réalité insaisissable, moins idyllique que le mythe qu'on en a fait. Le revivalisme a ses limites. On aurait pu penser que les années 70 allaient tout stabiliser, que tout allait renaître. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand Paris a décidé que ça suffisait, que le citron avait été pressé, il fallait peut-être que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre pour qu'on revienne à l'essentiel, effectivement, on est revenu à l'essentiel, à l'essentiel de la Bretagne, encore une fois. Mais je suis revenu à l'essentiel de moi-même. Je me suis senti d'ici encore plus fort qu'avant. Et ça, je crois que c'est peut-être ce que je retiendrai le plus des années 80. Ces années 80, finalement, peut-être que médiatiquement, ça a été une traversée du désert. Mais je crois que profondément, pour beaucoup de gens en Bretagne, j'en suis persuadé, ça a été au contraire une bouffée d'air pur et quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien. Les années 80 n'ont pas la force médiatique de ce qui s'est passé précédemment, n'ont pas l'explosion qui a lieu, et tant mieux, dans les années 90, mais il n'y a pas non plus de traversée du désert. Les festivals comme l'Orient restent quasiment le premier grand festival français. La musique bretonne ne se porte pas si mal. Les festinos restent néanmoins nombreux. Les pratiquants aussi. On commence à tenter de nouvelles associations, comme le jazz et les bagadous, par exemple. Et c'est une époque de digestion, en fait, de l'ensemble des choses qui va effectivement bien pouvoir amener la formation des jeunes. On est toujours un peu d'Iroquois de quelqu'un. Que l'on soit québécois, bretonneigre ou cagé. Je vous laisse à chanter Qu'elle peut-être le vôtre. On est toujours un peu l'indigène d'un autre. Et puis l'homme en silence A plié son violon Son casou, sa bombarde Et son accordéon On dit qu'il est parti Retrouver sa savane Et qu'il vit là depuis Tout seul dans sa cabane Dans quelques secondes, vous allez connaître 20 secondes Le nom du président de la République À l'heure précis 10 secondes 5, 4, 3, 2, 1 François Mitterrand est élu président de la République Nous avons tous combattu, espéré, rêvé Nous voulons tous que ce pays change L'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80 A complètement bouleversé les structures Sur lesquelles on s'appuyait pour chanter Moi je chantais beaucoup J'étais invité par des associations Pour faire des spectacles Des associations qui militaient Justement pour les mêmes choses que moi Et quand Mitterrand est arrivé en 81 Il a libéré les prisonniers politiques bretons Il a arrêté le camp du Larzac Il a arrêté la centrale atomique de Plogov Et il a aboli la peine de mort Mais toutes ces associations-là On dit bon ben ça y est Alors maintenant on va voir Laissons les faire Et puis il y a eu une démobilisation Des associations Qui ont effectivement arrêté De faire des spectacles Et on a eu des problèmes Pour tourner J'ai fait des petites salles Où j'étais seul Je me suis retrouvé seul devant les gens Et ça m'a fait beaucoup de bien Je me suis retrouvé tribun, porte-parole Je me suis retrouvé fraternellement Avec les gens Directement avec eux Je sais pas, je me suis rendu compte Que finalement Justement les gens n'avaient pas besoin D'un tribun qui racède des trucs sur la tête Ils avaient besoin de se retrouver Simplement avec quelqu'un Qui leur chante des trucs Qui est le seul à chanter comme ça C'est tout Et puis voilà point final Le contrat que j'avais avec Phonogramme s'est arrêté Et puis après ces années Qu'on appelle des années fond Il y a une décennie d'années formes Ce qui est assez logique Il y a Balancier Paf qui repart Alors ça a été les années look Alors on inventait cette expression extraordinaire Chanson à texte Vous faites des chansons à texte Ce que disaient des proches Une chanson qui n'est pas à texte Qu'est-ce que ça peut être ? C'est absurde Une chanson elle est à texte Ou il n'y a pas de chanson Même si le texte ne dit rien du tout C'est un texte Pendant cette espèce de traversée Du désert médiatique Tous ces petits groupes de festos Qui étaient devenus professionnels Les Blaisiru, les Sonoriandu Ou Stivel sur un autre plan Se sont trouvés à avoir Beaucoup moins de travail en Bretagne A part pendant la période estivale Parce que les touristes recherchaient Un certain exotisme Donc ils étaient obligés De trouver d'autres marchés Et ces marchés Ils les ont trouvés en Allemagne Entre autres Dans les pays nordiques Dans ces pays Qui avaient perdu un petit peu Leur identité Et qui retrouvaient en Bretagne Quelque chose Qui leur semblait intéressant C'est effectivement Dans les années 80 Que Blaisiru a commencé A l'étranger En Allemagne En Hollande Espagne Et qui a des pays Tous ces pays là Que nous visitons régulièrement Depuis Je crois que c'était La période des voyages Et des valises Fêtes et des fêtes Des chambres d'hôtel Mais c'était pas désagréable Ça a duré 10 ans 10 ans Vraiment plein pot Les comptages Avec tous les pays d'Europe Mais c'était 6-7 tournées par an De 2-3 semaines On était tout le temps Sur la route C'était formidable Nous avons continué A exercer A jouer Très régulièrement En dehors de Bretagne Certains ont disparu Malheureusement Par la fin des choses J'ai continué Jusqu'en 84 Malgré tout A me produire Un petit peu Hors de Bretagne Comme chanteur Avec des musiciens Mais Mon activité principale A partir de cette époque-là C'était celle de Libraire et disquaire Heureusement que Le monde est grand Moi j'ai vécu En grande partie Aux Etats-Unis Moi finalement Dans les années 80 A un moment donné J'en ai eu un peu Ras-le-bol Et bon bah là C'est pas à peine Quand je continue A sortir un album Tous les ans Tous les 2 ans Et là pendant 6 ans J'ai pas sorti d'album Entre La Art du Nouvel Âge Et de Mistoffe à Valande C'était une période De nostalgie Où j'ai eu Beaucoup de mal A m'en tirer Parce que ça m'empêchait D'avancer Ça me retenait Un petit peu en arrière Toutes ces tournées Un peu solitaires Un peu difficiles Où j'ai eu Pas mal de misère C'est à la fois l'exil Et ça a permis De concrétiser Plein de choses Parce que c'est à l'étranger Je crois que Beaucoup de musiciens bretons Se sont découverts Ou ont été acceptés Comme tels Et n'avaient plus Sans arrêt A se justifier France, Bretagne Folklore Les gens écoutaient la musique Ça leur plaisait Point final Donc c'est vrai Que la plupart des musiciens Ceux qui ont pu En tout cas J'ai fait partie de cela On est allé jouer à l'étranger On ne voulait plus de nous En France Entre guillemets Donc on est allé ailleurs Et c'est très bien C'est peut-être d'ailleurs Ce qui a permis De rebondir Par la suite Car L'évolution de la musique bretonne Et c'est aussi dans l'extérieur Souvent les musiciens bretons Et la population bretonne N'a pas conscience De ces richesses Moi je peux vous assurer Qu'en Allemagne J'étais en 84 À Berlin À Senderfriars Berlin Où on passait de la musique celtique Au même moment Rias Radio in American Sector À Berlin Passait de la musique celtique Ça existait pour eux Ça existait vraiment en Europe En fin de compte Les gens continuent À faire exactement Ce qu'on a fait Dans les années 70 Ce que la démarche Fondamentalement N'avait pas changé C'était Les racines La modernité Le métissage En gros T'as des groupes Comme les Pogues Qui arrivent très vite Qui font donc la musique Un peu celtique U2 Qui en font un peu Les gens parlent De la musique du monde Parle de crossover Déjà quoi Des années 80 En fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris la suite Médiatiquement En tout cas Les Jamaïcains Les Africains Voir les Sardes Les Bulgares Etc Donc qui vont finalement Dans le même sens On commencera à appeler ça De plus en plus Musique du monde Ou world music Au lieu d'appeler ça folk Ou progressive folk Ou ce qu'on veut quoi Mais au fond Ça fait changer géographiquement Point quoi Avec les Pogues U2 Ou Simple Minds La seltitude Nous vient de l'étranger En France Disco Punk Funk Rock L'ont mise aux oubliettes Début des années 80 En Bretagne C'est le rock rennet Qui est en vue Marquis de Sade Les trances musicales Dao Niagara Médiatiquement La musique bretonne est au creux de la vague Pourtant dans l'ombre Elle est toujours vivante Une recherche, un travail en profondeur S'effectue sur les instruments Le chant Sur la tradition et la modernité C'est dans les années 80 C'est dans les années 80 Qui ont été celles de l'acquisition de la maturité Ce fut une période Qui bien sûr ne fut pas médiatique Mais qui fut consacrée A l'approfondissement De ce qu'était la réalité De notre culture Et de l'expression musicale Qu'on pouvait en tirer Le premier groupe Qui a mis en place Les fondements De notre instrumentation S'appelle Gwerve Ce qu'on avait envie de faire C'était D'abord de faire se rencontrer La tradition de couple La bombarde du bignot Et la tradition chantée Le groupe Gwerve A eu la volonté De faire une musique Extrêmement respectueuse Des styles d'interprétation Locale Avec des formes innovantes Mais quand même Très respectueuses De la personnalité Soit d'un style Soit même d'un air en lui-même Ils ont donné une nouvelle couleur Et puis surtout Ils sont sortis Du carcan du Fesnose Ils ont présenté Une musique de concert C'est quand même Exceptionnel Je me suis intéressé Tout de suite A la clarinette Parce que c'est l'instrument Du Centre Bretagne Qui a un système Musical Très très proche Du canadiscan Et du chant à écouter Et donc tout le monde A travaillé dans des directions Différentes Par exemple Barzins Qui est parti D'une musique De type Musique de chambre C'est un mélange Entre la modernité Une nouvelle présentation De la musique bretonne Et la tradition Le groupe Barzins A été important Je crois Dans l'histoire De la musique bretonne On s'inscrivait Un peu Dans la démarche De Gwerve Aussi De nouveaux arrangements De nouvelles instrumentations Des chanteurs Nous étions moi Éric Marchand A avoir tenté Et ouvert justement Quelques portes Et là c'est en cela Que je crois Que Barzins A été intéressant Les années 80 Sont Une espèce D'immense chaudron Où Pas mal d'alchimie Vont se faire On voit de plus en plus De musiciens émerger Que ce soit Dans le folk Un peu finissant Dans le jazz Où les musiciens bretons On voit aussi essayer De trouver les ponts Entre jazz et musique celtique Moi j'avais envie Ma façon Avec mes instruments Mes possibilités Et puis ma culture J'avais envie De jouer La carte jazz celtique D'ailleurs c'est à ce moment là Que j'ai inventé Un peu ce terme Jazz celtique C'était une forme de jazz Très écrit Un petit peu Avec les influences Zappa Magma Etc Notre soucis à tous C'était de faire évoluer Cette musique bretonne Et donc On a connu le travail De Christen Neuhez On a connu le travail Monsieur Molen-Flafnecht Et puis Il y a eu aussi des gens Comme à la fin des années 80 Comme Jacques Pellen Avec Celtic Procession Les frères Mollard aussi Il y a eu de nombreuses créations Autour de cette musique Qu'on appelait musique fusion Entre le jazz Et les musiques traditionnelles Une certaine forme de musique celtique Pas celtique Comme dit Stivel Et moi je pense Qu'il y a encore des choses à faire Mais bon Personne n'est allé jusqu'au bout Donc Jacques Pellen A réussi Un orchestre de bravoure Avec sa Celtic Procession Parce qu'il a réussi à faire Un mixage Sans que ça soit de la fusion C'est toujours de la musique bretonne C'est toujours de la musique De création Et surtout C'est la musique actuelle De Bretagne Le travail du festival interceltique Pendant ce temps là Était d'être la vitrine De ce qui se passait C'était d'être le moteur Un moteur de la création Nous avons créé La symphonie celtique de Stivel Et ça a été le Brendan Voyage C'était le Pilgrim C'était un certain nombre de choses Donc nous avons continué Notre travail de recherche De diffusion Et surtout à partir Du début des années 90 Notre travail de communication En dépit de son silence médiatique La production musicale bretonne Se porte bien En 70 Naissaient Artfolk Droog Droog Nevenoé Kellen Dans les années 80 Deux maisons de production Voient le jour Keltia Music Et Cobb Brais Qui reprend Artfolk Excalibur Elle confère à la musique bretonne Une relative autonomie artistique Pendant que la vague baissait Ils ont tenu Certains artistes Et hors de l'eau C'est à dire que Ils ont continué A essayer de produire des choses Même si c'était pas La chose Ça marchait pas Aussi bien que maintenant Il y a une production De disques en Bretagne Grâce à ces petites maisons de production Qui est énorme Enorme Je ne sais pas S'il y a une région en France Où il y a autant De productions qu'en Bretagne Dans les années 80 Le travail en profondeur De la musique bretonne Passe aussi par le collectage Ces collecteurs ont d'illustres Prédécesseurs au 19ème siècle De la ville marquée Luzel Anatole Le Bras Bourgau du Coudray Dans les années 50-60 Ils avaient pour nom Jean-Michel Guilcher Pour la danse Claudine Mazéas Donatien Laurent Et bien d'autres En 70 Et surtout en 80 Beaucoup se replongent Dans le répertoire Pour se ressourcer Parmi eux Les deux leaders Des groupes phares Des années 80 Eric Marchand Et Yann Fange Kemener Je suis allé d'abord Parce que j'avais besoin De me créer un répertoire C'est surtout pour ça Que j'ai commencé A aller voir des anciens Qui m'apprennent le répertoire Puis après Je me suis rendu compte Qu'ils avaient des richesses Et puis que Même dans ce qu'ils disaient Ou dans ce qu'ils pouvaient me donner Ils n'avaient rien acheté Et que si ça ne me servait pas là Ça pourrait me servir après Pour autre chose Quelquefois ça se jouait Même sur un verre Ou sur une rime Ou sur quelque chose comme ça Des choses aussi infimes Et aussi petites que ça Je suis allé à la collecte Pour m'enrichir Pas seulement pour dire Je prends quelque chose comme ça Et je le mets dans un bocal Et ça ne bouge pas Parce que je reçois quelque chose Aujourd'hui Mais avec mon regard Avec ma sensibilité Je vais forcément trahir Ce que la personne m'aura donné Donc forcément Il y a évolution Et il y a création Un jour mon père m'avait amené Un disque de musique bretonne C'était un excellent disque Sur lequel on trouvait Les Soboidec Les frères Morvan Et je me suis dit Mais voilà C'est très intéressant De s'intéresser à la musique africaine Je crois que c'est d'ailleurs A m'intéresser Mais c'est quand même Beaucoup plus proche de toi Cette expression musicale Donc vaut mieux Que tu t'intéresses à ça Qu'à autre chose Puis un jour J'ai rencontré Un excellent chanteur De canadis Qui chante avec son genre A ce moment là Qui s'appelait Manuel Carjan Son genre s'appelait Alain Faucheur Tu te rappelles pas de celle-là ? Si C'est ça Oui oui C'est lorsque tu es venu Apprendre un chanteur Oui oui D'ailleurs sur la photo Là tu es en train de me expliquer Un air sans doute et tout Mais Oui oui Mais ça je ne sais plus Celle-ci avait dû être prise Soit à Keringan Soit à Plourard On en parlait l'autre jour Avec Michel Thauvin C'est ce que j'entre A partir du moment où vous voulez chanter la musique locale avec des textes qui sont d'une très grande force poétique et d'une très grande beauté poétique, c'est absolument impensable de ne pas parler la langue qui a créé cette musique. Donc j'ai vécu chez Manuel Carjean et je travaillais avec lui pendant la journée sur la ferme et on chantait ensemble tous les soirs et ce pendant plusieurs mois. C'est une chose qui n'est pas très courante dans le pays ici mais qui est très courante dans d'autres cultures populaires, c'est d'avoir un maître, c'est-à-dire c'est d'avoir quelqu'un qui va vous transmettre son savoir et une partie de sa vision du monde quand elle touche à la pratique artistique que vous allez avoir. Le travail en profondeur des années 80, c'est aussi la formation. Les écoles naissent partout, autour des bagadous, dans les conservatoires et les écoles de musique. La transmission des traditions passe par l'oral mais aussi par l'écrit. Le principaux défaut, c'est l'écroche, ce que je disais tout à l'heure. Les générations précédentes ont découvert la musique bretonne par hasard, ce qui est un peu dommage. Et là, il s'agissait de faire en sorte que les jeunes ne découvrent plus leur culture par hasard mais d'une façon plus systématique, si je puis dire. Pour une fois, peut-être que les différentes musiques n'étaient pas vraiment cloisonnées comme elles pouvaient l'être avant. Parce que le conservatoire, on ignorait superbement, on ignore toujours d'ailleurs dans ces grandes lignes en général, la musique populaire et la musique bretonne notamment. Mais dans les villages justement et dans les petites villes de Bretagne, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des subventions énormes. On avait des sous, on pouvait payer des gens. Ouf, nos impôts nous reviennent. C'est remarquable de voir qu'un gamin dont la famille en fait n'a rien de particulièrement intéressé par la culture bretonne, il apprend à faire de la bombarde. Moi d'abord je dis bravo, il y a 3500 sonneurs en Bretagne aujourd'hui. Il y a de nombreuses écoles de musique qui enseignent les instruments traditionnels. On parle de plus en plus de grands commerces avec des luthiers. On parle aussi de conservatoires qui ouvrent des classes, des départements de musique traditionnelle. Donc tout va bien concernant l'enseignement de la musique bretonne. Et puis en même temps, je dis attention. C'est-à-dire qu'on apprend à un jeu de la bombarde ou on apprend à un jeu de la musique bretonne. Ne risque-t-on pas de voir la musique s'enfermer dans les murs d'un bâtiment et ne pas en sortir ? Avoir des élèves c'est bien, mais pour quoi faire ? Et pour que faire de notre musique ? Moi je suis très très confiant dans les années 90 parce que non seulement il y a tout ce boulot qui a été fait dans les années 80, mais récemment j'étais aux éliminatoires du Conard Bob, quand je vois tous les jeunes qui jouent et comment ils jouent, je me dis que là je ne sais pas ce qu'on va faire de tous ces musiciens-là, ça va être terrible. C'est formidable. Grâce au collectage, à la recherche, à la formation et à des concours comme le Conard Bob, le niveau musical s'élève considérablement dans les années 80. Une nouvelle génération de musiciens et de chanteurs apparaît, comme Annie Ebrelle, Tenez Prigent, E.V., Red Cardel, Soldat Louis et les groupes de Fesnose, Arreia Wank, Kare Manchot et tant d'autres. On a l'impression d'être un peu des martiens quand on a commencé, nous autres, début des années 80, en disant voilà on fait du rock c'est le tofino, parce qu'il y a deux finois dans le groupe et deux bretons, et puis d'habitude on a chanté en breton. Donc le fait de chanter en breton, si on ne le fait pas, je ne sais pas qui va le faire, c'est vachement important. Les autres ont la vision, une vision folklorisée du monde breton. La réponse, une des réponses que j'ai entendue, j'ai entendu déjà un peu plus d'une fois, c'est de mettre un disque de V là-dessus et de dire, et ça, c'est quoi, c'est pour la musique bretonne ? La langue est plus importante que la musique dans l'absolu, parce que la Bretagne pourrait se permettre la disparition de la musique bretonne, elle ne peut pas se permettre la disparition de la langue bretonne. C'est-à-dire que la musique disparaîtrait complètement et la langue serait toujours là, elle créerait une nouvelle musique bretonne, mais l'inverse, la musique ne pourra pas créer quand même une nouvelle langue bretonne si elle avait disparu, quoi. À la fin des années 80, malgré ce travail en profondeur, beaucoup d'acteurs de la scène médiatique croient pouvoir enterrer définitivement la culture et la musique bretonne. Faute d'avoir su prendre la mesure et le sens de la remise en cause des grandes idéologies, et malgré la mise en place difficile des écoles d'Iwan, le mouvement breton, enfermé dans ses dogmes, sans plus de prise sur les mouvements de masse, coupé de la jeunesse, retourne progressivement à son ghetto. C'est un truc qui ne passe pas ici, tu vois, pas par rapport à les mecs qui ont fait. Entre 20 et 25 ans, ça ne passe plus, quoi. C'est les 68ards à la rigueur qui sont bretons, qui sont encore dans le trip brezou. Fin des années stivelles. Place au roc à Marquitzade, à Etienne Dao, à Niagara. Cruauté des basculements de génération, mais au-delà, basculements de toute la Bretagne, dans une autre ère. Hélas, pour l'auteur de ce commentaire, début 90, les Marquitzade, Dao, Niagara, auront quitté le devant de la scène régionale. Et c'est une seconde vague médiatique que connaissent les brezous deux ans plus tard. L'héritage des Celtes triomphe. Danar Bras et Stivel sont disques d'or. Dénès Prigent est acclamée aussi bien aux trances musicales qu'aux zénithes. Les festounoses vivent un nouvel essor. D'Iwan se porte bien. Et les bagadous n'ont jamais été aussi nombreux. Grâce à ce travail de l'ombre des années 80, la musique bretonne s'enrichit au contact de la world music et tient désormais sa place dans la grande sono du village planétaire. Enfin, la Bretagne commence, je dis bien, commence à exister, comme à la fin du siècle des années 80, j'ai envie de dire. C'est souvent les fins de siècle qui font les cocottes minutes qui sont prêtes à exploser. Bon, je ne tiens pas à ce que la Bretagne explose, mais c'est ce qu'elle est en train de faire, en fin de compte, dans le monde actuellement. Et ma foi, je pense que ça n'est qu'un bien. L'important, c'est qu'il reste un petit peu de pression quand on enlève le bouchon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501